Ils sont un peu les Avengers, version série et en plus dark. Les Defenders arrivent très bientôt sur Netflix, il est donc temps de vous détailler tout ce que l'on sait sur cette première saison. On commence avec le casting, tous les héros des autres séries Netflix seront enfin réunis. Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage ou encore Iron Fist s'allieront pour lutter contre un nouveau fléau. Sans oublier bien sûr que les autres personnages de ces séries seront aussi présents. Et on peut facilement imaginer que d'autres personnages de l'univers Marvel rejoindront aussi le show. Quant à The Punisher, il n'est pas encore officiellement annoncé, mais on peut imaginer qu'il fasse par exemple une légère apparition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas très important dans la série. Au total, la saison 1 comportera 8 épisodes, un peu comme c'est la mode ces derniers temps avec les séries Netflix. Et ce que l'on ne sait pas par contre, c'est quand va-t-elle sortir ? En 2017, ça c'est sûr, mais au niveau date exacte, rien d'officiel pour le moment. On peut quand même supposer vite fait la date de sortie. Il y a pas mal de rumeurs qui diraient que ce soit le 17 mai 2017. Donc un petit peu après la sortie d'Iron Fist, histoire quand même de pouvoir laisser les gens regarder la série. Pour l'histoire, Sigone Weaver semble s'annoncer comme le grand méchant de cette série. Mais qui va-t-elle interpréter ? Les rumeurs, une nouvelle fois, laissent supposer que le grand méchant, ces grands méchants seraient la main. Pour rappel, il s'agit d'une secte d'assassins que l'on voit apparaître furtivement dans la saison 2 de Daredevil. Il y a pas mal de rumeurs qui disent aussi que ça pourrait être Mephisto, ce qui voudrait dire, et c'est plutôt logique, qu'il y aura plusieurs méchants dans cette série. Et finalement, c'est pas plus mal. L'ambivalent Stig, mentor de Daredevil, sera lui aussi présent, pour une raison simple, on entend sa voix dans le trailer. Son rôle, ça par contre... Ce qui marque le plus finalement dans les séries Marvel chez Netflix, c'est tout simplement ce côté assez dark. Et pour le coup, The Defender sera toujours aussi dark. De plus, ils vont vraiment s'allier par obligation plus que par réelle envie. Pour comparer par exemple avec les shows de CW ou encore les Avengers, qui sont quand même en général une très grande famille, dans ce cas-là, ça sera clairement pas le cas. Et pour le coup, ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant. Le site CinemaBlend donne même une hypothèse comme quoi il ne faudrait pas vraiment s'attacher aux personnages. Et c'est vrai que rien n'indique que nos héros vont se réunir pour une seconde saison. Ce qui laisse envisager par exemple que certains, voire tous, vont mourir dans la série. Encore une fois, il s'agit d'hypothèses et de rumeurs, mais c'est vrai que l'on peut imaginer par exemple que The Defender soit un peu l'équivalent des Avengers et qui marque vraiment un changement dans les phases chez Marvel. Alors avant la sortie de The Defender, on a bien sûr Iron Fist, qui risque de nous en apprendre beaucoup plus sur l'histoire. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau show. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce show The Defender vous intéresse, si vous êtes content de retrouver tous ces personnages réunis dans une même série. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la vidéo si vous attendez, comme moi, patiemment The Defender. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Geek. Si vous voulez encore plus de vidéos sur ce sujet ou d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. C'était Mathéo, on se dit à très bientôt pour du prochain contenu. Ciao !